Bonsoir, j'ai toujours mes doigts blessés mais je suis contente. Ces pansements pour enfants sont vraiment très solides, enfin je crois qu'ils sont pour enfants, ils résistent à l'eau. Je ne sais pas aux produits de vaisselle mais en tout cas ils résistent. Bon, ce soir je vais faire une ACC comme vous vous en doutez. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le haul que j'ai fait journal 16, j'ai reçu cette série de papiers dans les tons de rose. J'avoue que j'ai complètement craqué dessus. Je ne suis pas fan de rose à la base mais là j'avoue que ces papiers sont vraiment magnifiques et j'avoue que j'aimerais bien venir les utiliser. Alors je ne sais pas, j'aime bien celui-ci. De toute façon je ferai une double page avec, ça c'est certain. Mais là je n'ai peut-être pas envie de partir sur du rosé blanc mais plus un peu, une teinte un peu plus poudrée. Donc j'aime bien celui-ci aussi. Vous voyez, il y a, je ne sais pas, il doit y avoir une dizaine de modèles dedans. Il y a plusieurs exemplaires à chaque fois. Il y a celui-ci que j'aime bien aussi. Je vais mettre de côté les trois ou quatre qui me plaisent. Enfin avec le pansement, ce n'est pas pratique. Voilà, comme ceci. Il y a ça aussi mais là c'est un petit peu, je n'ai pas trop envie de les déchirer mais j'ai envie de les découper. Enfin ou de les déchirer, je ne sais pas encore. Donc voilà, c'est ces modèles-là. Là c'est le dernier. Donc je vais clairement partir là-dessus. Donc la question c'est après lequel je prends. Il y a celui-ci qui pourrait être pas mal en bas. J'aime bien. Il y a celui-ci qui serait un peu plus comme ça. J'aime bien notamment le côté en dentelle qui pourrait venir partiellement ici. Et il y a celui-ci qu'on pourrait mettre comme ceci ou comme ceci ici. J'aime bien ceux-là. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Là parce que ici, si je le mets ici, ce n'est pas ma main. Moi je suis gauchère donc je fais plutôt dans ce sens-là. Mais là j'aurais l'impression que les fleurs sont à l'envers. Et en tout cas ma main, ça ne serait pas pratique. Alors j'ai cherché avec ces papiers ce que je pourrais faire pour le reste de la carte parce que ce n'est pas évident. Et en fait, je voulais un papier rose mais je me suis dit rose sur rose, ça va être compliqué. Et en fait, j'ai trouvé dans un des albums de Vélum ça. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant de mélanger complètement les styles. Et après je me suis dit, si je superposais les Vélum pour voir ce que ça va donner. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà ici, voilà si on le met sur un fond blanc. Vous voyez, ça fait du rose mais pas trop. Mais ça fait quand même bien rose. Je ne sais pas du tout. Je vais commencer par déjà choisir les papiers. Je ne sais pas lequel je vais prendre. Je pense que je vais partir sur celui-ci. Et après, je verrai ce que je vais mettre en dessous. Ou alors, peut-être partir sur celui-ci comme ça. Celui-là, j'ai l'impression qu'il est à l'envers. Mais de toute façon, c'est les deux mêmes. Non, ce n'est pas tout à fait les deux mêmes. Je vais écouter, je vais forcer ma main. Il faut que j'apprenne. Je suis ambidextre. Mais il y a des choses, naturellement, ça ne va pas d'un côté. Donc là, je vais aller contre ma nature. Donc voilà, je n'ai pas envie. Alors, sur ce papier et dans les autres, je sais qu'il y en a que j'aimerais bien détourer. Mais celui-ci, que j'avoue, ce n'était pas ma première idée de le détourer. Donc après, j'avais cette idée du bois comme ça, mais ça fait très blanc en dessous. Je ne suis pas fan. Est-ce qu'il y a un rose un petit peu plus léger que je pourrais utiliser ? Ça, c'est encore plus foncé, j'ai l'impression. C'est le même. Ça, il y a un motif, mais c'est trop moderne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et si je faisais deux épaisseurs de calque pour une épaisseur... Ouais, je vais faire ça. Je vais prendre un petit morceau... Est-ce que ça suffit ? Non. Je vais couper en biais. Je vais venir faire une épaisseur de calque comme ça. Je crois que j'ai gardé mon scotch par ici. Donc, je vais venir positionner la première... Oh, pardon, excusez-moi. J'essaie, je pense, à toujours cadrer. C'est vrai que quand j'avais mon petit plateau, au moins, ça me limitait dans le champ. Après, je vais venir faire comme ça. Alors, en largeur, ça va venir comme ça. Je vais couper ce qui dépasse. Je vais peut-être déjà venir, voilà, positionner une couche. Et je verrai après ce que ça va donner avec... Avec le papier rose. Est-ce que ça jure si je fais comme ça ? En même temps, ça ressort un petit peu, mais c'est pas fan. On va voir si je l'atténue encore, ce que ça donne. Alors, on n'est pas du tout dans la bonne catégorie de rose, entre guillemets. Excusez-moi pour le bruit. Est-ce que je ne viendrai pas après... Et si je faisais juste quelque chose comme ça, par exemple, où je reprenais, je laissais une fenêtre comme entre ouverte. De toute façon, je vais venir mettre... En même temps, là, ici, je vais venir l'habiller avec des choses. Je commence à avoir une idée. Je ne suis pas sûre encore, mais il faut se lancer. Allez, sois gentil, le scotch. Voilà. Allez, on va venir découper. Je vais venir découper. À chaque fois, je dis on. Comme si on était tous ensemble, en même temps, en train de faire ça. Alors, j'avoue que le côté rose, dentelle et tout, ce n'est pas mon... Enfin, le rose, j'ai l'impression que je commence à en utiliser de plus en plus. On se demande la faute à qui. Mais voilà, le côté shabby, ce n'est pas trop mon truc. Mais j'avoue que celle-ci, j'ai adoré. Enfin, j'ai trouvé quelque chose d'un peu contemporain pour essayer de les traiter, les utiliser. Donc voilà. Donc là, on a ce rendu. Et vous voyez, je dirais même qu'en dehors de ce papier, ça pourrait être intéressant de l'utiliser. Allez, maintenant, je vais venir positionner ça. Alors là, pour le coup, je vais venir coller le papier lui-même. Je l'ai collé un peu trop haut. Je mettrai un petit point de colle pour finir. Voilà. Donc vous voyez, on a cette fenêtre après. Après, je vais venir enlever ce qui dépasse. Comme ceci ici. Je ne voudrais pas que les roses jurent trop. Mais comme je vais venir atténuer avec des choses par-dessus, peut-être que je m'en fais un petit peu trop. Et que peut-être, en le laissant comme ça, ça va se suffire à lui-même. On va regarder. Au pire, s'il faut, je viendrai rajouter un petit morceau de papier. J'ai un morceau de tissu, non. Le morceau de papier d'origine. Voilà. Donc voilà, on a la base de cartes. Après, qu'est-ce que j'avais dans l'idée ? À coup sûr, j'aimerais bien qu'il y ait un personnage dessus. Qui vienne, vous voyez, un petit peu habiller la carte. D'ailleurs, je me demande si je n'aurais pas dû laisser soulever, vous voyez, peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que je la mets rose ? Est-ce que je la mets, pardon, d'une autre couleur ? Mais là, après, ça fait vraiment rose sur rose. Ça, ça apporterait une petite couleur supplémentaire. Ou alors de faire quelque chose de plutôt comme ça. Ouais, j'aime bien cette idée. Comme ça. Je ne vais pas la mettre entièrement parce que le motif est quand même très présent. Et après, je me suis dit que j'allais peut-être venir jouer avec des petites étiquettes comme ça. Vous voyez, en sachant que je veux quand même garder une... Pas écraser trop parce qu'elles sont grandes. Le motif est très présent. Mais peut-être venir faire, voilà, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vous savez, cette petite boîte que j'ai utilisée déjà l'autre jour. Est-ce que je ne pourrais pas venir, vous voyez, l'utiliser ? No sweet without sweet. Ok, c'est profond. Après, peut-être mettre un petit mot ici comme ça. Voilà, donc j'ai éventuellement ces étiquettes-là. Sinon, toujours dans ma boîte d'étiquettes comme ceci. Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais venir utiliser ? Je ne sais pas trop. Là, j'ai ce motif de dentelle que j'avais découpé précédemment. Les étiquettes ici sont un peu grandes. Donc, ça veut dire que c'est des morceaux que je devrais venir utiliser. Comme par exemple, venir utiliser un petit morceau comme ça si je découpais le cadre. à réfléchir. Cette recherche qu'on mène quand on cherche ce qu'on va mettre sur nos créations. Je pense que je n'ai pas d'étiquette rose. Ou dans les tons de mauve. Ah si, mauve, j'ai quelque chose là. Mais je ne sais pas si ça ne vient pas être... Je vais la laisser là. J'ai ces étiquettes aussi que Corinne m'a offertes, que je n'ai pas encore utilisées. Après, il y a ça. Est-ce que je pourrais venir utiliser ? Je ne sais pas. Je suis en train de penser à une chose pendant que je vous parle. C'est... Ah, j'ai fait tomber quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Regardez, ça commence à être le bazar de partout. J'ai ces petits blocs d'étiquettes ici. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait aller... Vous savez, de stickers transparents comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais utiliser ? Par exemple, comme ce sticker, si c'est écriture. Je ne sais pas si je vais réussir à les découper entre mes deux doigts. Enfin, les découper, pardon. Et décoller. Voilà. Et je me dis, je viendrais peut-être bien le positionner. Vous voyez, comme ceci. Je viendrais le découper, ce qui dépasse après. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais venir utiliser ? Il y a vraiment tellement de choses dans ces... Dans ces petits livres. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Non, ça, ce n'est pas les tons que je voudrais utiliser. Après, est-ce que c'est une bonne idée de rester en ton sur ton ? Je ne sais pas. Ici, je ne vois pas. Ici, dans celui-ci, bon, les clés six petits papillons. Est-ce que par hasard, ça pourrait apporter... Je vais regarder quelque chose. Excusez-moi, je regarde et je réfléchis en même temps. J'aime bien ça, ce petit bocal ici. Est-ce que je pourrais pas... Ah, bah non, ils sont deux. J'aimerais bien venir... Ah ! Mais non, mais non ! Bon, bah si. Je vais venir. Je ne voulais pas mettre les deux. Je n'avais pas vu qu'ils étaient deux. Voilà. Sauf que... Oh là là, ce n'est pas pratique avec l'isparadrap. Je vais venir. Vous voyez, ça ne va pas. Ce n'est pas droit. Je ne sais pas si je vais pouvoir venir le décoller. Parce qu'il est collé à un autre. Voilà. Donc là, j'aimerais bien venir le mettre comme ça. Voilà. Quitte à ce que je mette une petite fleur dans le coin. Ou un autre petit quelque chose dans le coin. Ou alors un plus grand comme ça. Je vais voir ce que je peux trouver. Pour faire, vous savez, un peu comme quand j'ai fait celui avec le washi. Non, pardon. Avec les stickers. C'est la petite jeune fille japonaise. Je réfléchis. On est dans les tons de mauve. Ici, je ne suis pas sûre que des méduses soient une bonne idée. Là, j'aimerais bien... Non, je ne sais pas. Ah, peut-être ça. Je vais venir prélever juste un morceau de ce sticker, cela. Parce qu'il est... Voilà, comme ceci. Je vais venir détourer un petit peu ici. Théo, c'est le moment, mon cœur. Voilà. Et vous voyez, venir faire une petite superposition comme ça. Voilà, ça, j'aime bien. Ça correspond bien à ce que je veux. Et après, j'aimerais bien venir positionner à la petite jeune fille comme ceci. Voilà, comme ça. Peut-être que je pourrais venir mettre une petite étiquette avec elle. Est-ce que je pourrais trouver quelque chose comme ça, qui ne soit pas non plus trop gros. Mais il faut quelque chose. Je vais déjà venir positionner, mademoiselle. Et après, je vous dirai ce que j'ai en tête. Enfin, je vous montrerai plutôt ce que j'ai en tête. Voilà, donc, nous allons couper ce qui dépasse. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans un style chabie. Théo, Théo, mon cœur, tu fais beaucoup de bruit, mon bébé. Hein ? Je ne sais pas que tu ne nous intéresses pas, mais en fait, non. Donc ça, je vais venir le repositionner. Ou alors, attendez, peut-être que finalement... Finalement, peut-être que finalement, il va avoir sa place, mais pas où il était initialement, ce petit flacon. Je vais venir juste détourer un petit peu. Voilà. Et je dirais que je viendrais bien le mettre comme ceci devant. Voilà, pour faire un peu une mise en situation. Et après, j'avais repéré quelque chose dont je voulais vous parler. J'ai participé pour la première fois à une chaîne que je suis depuis longtemps, qui est la chaîne Les Loisirs d'Elodie. Elle est super. Elle fait du travail magnifique. Enfin, elle fait des albums magnifiques. Elle a plein d'idées. Toujours souriante. Toujours agréable. Et on parlait de sa chaîne avec Corinne de la chaîne Rose Bonbon Coco. Elle parlait de ses défis. Et moi, c'est vrai que les défis, je ne les fais jamais parce que je ne me sens pas du tout de participer. Et on en a parlé avec Corinne. Et puis du coup, je me suis dit, bon, oui, après tout, peut-être que je devrais me lancer. Je me suis lancée. Et aujourd'hui, il y a eu le tirage au sort. Et le hasard a fait que j'ai eu la chance de remporter le lot du concours. Il y avait deux lots et j'ai eu la chance d'en remporter un. Donc, écoutez, cette carte, c'est vraiment pour remercier entre autres Elodie. Et puis parce que la vie nous accorde parfois de jolies surprises. Et il faut savoir apprécier, je trouve, le positif quand on en a. Et voilà. Voilà, donc là, je vais mettre une couleur qui ressort un peu pour contraster un petit peu l'ensemble. Je vais voir comment ça va parce que j'ai pris une étiquette assez ton sur ton. Ah bah maintenant, il y a Elodie, n'importe quoi, il y a Lili qui vient aussi. Vous voyez comme ceci. Mais j'ai pris ça en fait dessus. Et en fait, on aura juste, vous voyez, un léger soupçon de cadre autour qui va ressortir. Et le message que je voudrais sortir ce soir, c'est croire en sa bonne étoile. J'y crois pas toujours. Je participe jamais à ce genre de choses. Et là, voilà, un heureux hasard a fait que mon nom a été tiré au sort par la machine. Merci beaucoup la machine. Et merci le hasard à Corinne, à Elodie pour son idée. Et c'est vraiment des bons moments qu'on passe en regardant ces vidéos. Donc voilà, je vais mettre ça sur la carte. Je ne suis pas sûre, vous voyez, d'avoir envie de remplir plus que ça. Après, il y a un autre petit message. Je vais voir s'il peut se mettre, s'il peut avoir sa place. C'est No Stress. Alors là, vous voyez, j'utilise des très anciens stickers de la boutique Les Ateliers de Karine. C'est une collection absolument géniale qui s'appelle Carte Blanche. Je pense qu'un jour, je ferai quelque chose avec cette collection en art de collage. Et là, on a ce petit message ici. Ce message, c'est No Stress. Et j'aimerais bien venir le positionner quelque part, voilà, ici. Parce que je pense qu'il est très bien. Et dans le monde actuellement dans lequel on vit, ça fait du bien. Donc voilà la petite carte d'aujourd'hui que je vais venir tamponner. Voilà. Un petit coup de tampon. Et un petit coup de tamponnage que je vais mettre. Alors, je voudrais bien atténuer. Donc, je vais d'abord le tamponner ici avant de venir le mettre là. Et voilà, petit ACC de ce soir. Merci à la chaîne Les Loisirs d'Elodie pour m'avoir, entre guillemets, tiré au sort. Et pour la participation, c'était vraiment très sympa de participer à un défi, ce que je n'avais jamais fait. À Moonboard, j'en avais déjà fait un, je crois, ou même deux peut-être. Mais je crois un. Et voilà, donc là, j'ai pu le faire. Et c'était vraiment très sympa. Et je vous recommande sa chaîne. Et puis moi, je crois que je participerai à d'autres défis ultérieurement. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.